C'est le club de football qui fait rêver nos enfants. Le Paris Saint-Germain. L'équipe française la plus connue. 200 millions de fans dans le monde. Neymar. Mbappé. Cavani. Des joueurs de renommée internationale. Depuis son rachat en 2011 par le fonds d'investissement du Qatar, le PSG écrase la concurrence dans le championnat français et rivalise avec les grands clubs d'Europe. Mais le PSG du président Nasser El Khalaifi, c'est surtout de l'argent. Beaucoup d'argent. 500 millions d'euros de budget. 1,8 milliard d'euros injectés par les Qataris depuis 7 ans. En coulisses, cet argent fou régit tout. Pour cette enquête, nous avons eu accès à des milliers de documents internes du PSG. C'est la plus grande fuite de données de l'histoire du football. Nous avons découvert que dans ce club, tout se rémunère. Il y a une clause dans les contrats de vos joueurs qui prévoit qu'ils soient payés pour applaudir les supporters avant et après les matchs. Je ne connais pas les détails des contrats. Et je me demande bien comment vous êtes au courant de tout ça. Ces millions, le club les dépense aussi pour attirer les jeunes joueurs les plus prometteurs. Quitte à recruter aussi les parents. Surtout, nous allons vous révéler que certains dirigeants du club ont mis en place un recrutement de jeunes joueurs en fonction de leur couleur de peau. La direction parisienne avait quand même annoncé la couleur. Il fallait prendre un peu de blanc par rapport aux blagues. Monsieur Réphine, est-ce que vous saviez que votre club a mis en place une politique de discrimination basée sur la couleur de peau à partir de 2014 ? C'est juste surréaliste parce qu'on est en 2018. On a gagné la Coupe du Monde. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il y a des mecs au sein du Paris Saint-Germain qui ont fait ça pendant plusieurs années. Coup de projecteur sur les secrets du PSG. Tout commence ici, à Bruxelles. À quelques mètres du Man Can Peace, à l'abri des regards, 40 journalistes d'investigation européens spécialisés dans les enquêtes sportives sont réunis à l'appel du European Investigative Collaboration, un collectif qui regroupe 14 médias européens. A nos côtés, Mediapart en France, Le Spiegel en Allemagne, Reuters au Royaume-Uni ou encore le journal Le Soir en Belgique. Nous avons eu accès à plus de 70 millions de documents, dont 12 millions d'emails qui nous permettent pour la première fois de documenter la face cachée du football business. Nous avons accès à des informations secrètes sur les principaux clubs, comme le PSG, Monaco ou Manchester City. Ça devrait vraiment secouer le monde du football. Pendant des mois, avec ce consortium de journalistes, nous allons analyser et recouper ces millions de données. À l'origine de tous ces documents, un lanceur d'alerte. Il se fait appeler John, un pseudonyme car il préfère rester anonyme. Nous le contactons via une plateforme sécurisée. John dénonce ce qu'est devenu le football moderne. Ses propos sont automatiquement traduits. Pourquoi voulez-vous rester anonyme ? Nous noirons à l'une des plus puissantes mafias du monde. Les pots de vin, la corruption ou le trafic d'influence sont des activités quotidiennes dans le secteur du football. Depuis qu'il nous a partagé ces données, John affirme être menacé. Plusieurs agences de renseignement privées ont été embauchées pour tenter de retrouver quiconque est impliqué dans ce projet. Quel est votre objectif en partageant ces données ? Les fans de football doivent comprendre qu'ils nourrissent un monstre incontrôlé. Le business, à ce stade, affecte clairement l'intégrité de ce sport. Parmi les documents transmis par John, le PSG fait partie des équipes les plus représentées. Des milliers de contrats, de rapports, de transactions. On y découvre par exemple les montants secrets des salaires des grandes stars du PSG. Le Brésilien Neymar gagne 30 millions d'euros par an après impôt sur le revenu. Pour le français Mbappé, c'est 1 468 000 euros par mois, hors bonus. Pour l'attaquant uruguayen Cavani, 1 180 000 euros par mois. Des chiffres vertigineux. Mais il y a aussi les clauses secrètes, plus surprenantes. Chaque geste, chaque détail de la vie des joueurs est financiarisé. Neymar, par exemple, a l'obligation de répondre aux interviews du groupe Al Jazeera, propriété du Qatar. Cavani sera privé de certaines primes s'il est plus de 15 minutes en retard à plus de 5% des entraînements. Mbappé peut quant à lui profiter d'une cagnotte mensuelle de 30 000 euros pour payer son logement ou son chauffeur. et puis, à y regarder de plus près, une clause commune à tous les joueurs pour les discipliner par l'argent. La prime d'éthique. Elle est notamment conditionnée à une obligation, saluer et remercier les supporters avant et après chaque match. Le montant du bonus varie selon les joueurs. De 33 000 euros jusqu'à 375 000 euros net par mois pour Neymar. De quoi le motiver. Mais ça fait cher les claps. Les supporters du club sont-ils au courant ? Devant le Parc des Princes, quelques heures avant un match, nous leur donnons les montants de la prime éthique. Mbappé, c'est 117 000 euros. Juste pour applaudir à la fin des matchs ? Cela fait partie de leur bonus éthique, oui. Vous étiez au courant de ça ? Non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est complètement ridicule. Ils devraient applaudir les supporters quoi qu'il arrive. Nous, on est passionnés. On les suit. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on vient. Et on les remercie qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Et tout ça, on le fait sans rien demander. C'est pour libre, non ? Neymar, 375 000 euros. Hein ? Oh, 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 oh. On va arrêter de parler ? Non, c'est énorme. Mbappé, 67 000 euros par mois. Alves, 62 000. Sylvain, 33 000. Cavani, 62 000. Di Maria, 70 000 euros par mois. De bonus éthiques, notamment pour applaudir les supporters. D'accord. C'est beaucoup quand même. Ça gâche un peu la magie. Tu payes en fait maintenant. Ça gâche un peu la magie parce que nous, on n'est pas de Paris. On vient les voir, on fait le déplacement, on paye nos places, on se gare, on paye tout ce qui est à côté. Donc, c'est la moindre des choses, je pense, de remercier les gens qui viennent. Rêvons plus grand, mais pas gratuitement. Après une nouvelle victoire du PSG, l'entraîneur allemand Thomas Tuchel se présente en conférence de presse. Il y a une clause éthique dans les contrats de vos joueurs où ils sont notamment payés pour applaudir les supporters avant et après chaque match. Vous pensez vraiment que vos joueurs devraient être rémunérés pour cela ? Je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas les détails précis des contrats et je me demande comment vous êtes au courant. Je les ai juste là avec moi. Je pense que c'est plutôt l'inverse. On a une clause éthique dans laquelle on doit respecter le club et ses valeurs. Si vous respectez les supporters et que vous êtes fair play, dans ce cas-là, vous touchez votre argent. Donc, il n'y a rien d'anormal ? Ici, c'est Paris. Ici, l'éthique a donc un prix. Mais sa puissance financière, le PSG la met aussi dans le recrutement de très jeunes joueurs prometteurs, quitte à jouer avec le règlement. C'est ce que nous avons découvert dans les documents internes du club. Le cas d'un jeune Français, un enfant de 13 ans, Kayce Ruiz. En 2015, il joue alors au FC Barcelone en Espagne. Son talent hors du commun attire toutes les convoitises, notamment celle du PSG qui voudrait le recruter. Mais les règles de la FIFA, l'instance qui dirige le foot mondial, sont très claires. Les joueurs mineurs ne peuvent pas changer de pays pour des motifs liés au football. Un joueur mineur ne peut changer d'équipe que si ses parents s'installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football. Venir au PSG ne peut donc pas être la raison du déménagement de la famille. Le club s'active en coulisses. La direction parisienne prépare cette lettre modèle pour le père du joueur. Il n'a plus qu'à la recopier de sa main et la compléter pour l'envoyer à la FIFA. Mon épouse et moi avons décidé de rentrer en France avec nos enfants et de déménager dans la région parisienne. Nous souhaitons en effet nous rapprocher d'une partie de notre famille. Dans cette lettre que le PSG a rédigée, ce sont notamment des raisons familiales et non le club parisien qui sont invoqués pour quitter l'Espagne. Le PSG a même prévu l'emplacement de la signature du père. Avec cette lettre, aux yeux de la FIFA, le club parisien n'est pas la raison du déménagement du jeune joueur. Reste un problème. Il faut payer le logement de la famille. Un avantage en nature interdit par la loi. La direction parisienne a alors une idée. Ce contrat, le club embauche le père de Case Ruiz en CDI en tant que recruteur au sein du PSG. 3 230 euros par mois et une prime à la signature de 30 000 euros alors même qu'il n'a jamais exercé ce métier. Le même jour, son fils signe un contrat avec le club. Pour s'attacher les services de ce grand espoir, le PSG a-t-il créé un emploi de complaisance ? Nous nous rendons à Saint-Germain-en-Laye, au centre de formation des jeunes joueurs du PSG. Ces jours de match des U19, l'équipe des moins de 19 ans dans laquelle joue le jeune prodige Case Ruiz. Toute la presse est conviée, ou presque. Bonjour. Vous allez bien ? L'attaché de presse du club vient à notre rencontre. Je suis un peu étonné que malgré une autre demande, on n'ait pas accès, contrairement à la presse qui est passée. Il y avait trop de demandes. C'est juste une question de place. Oui, désolé. Au revoir. Une question de place. Vraiment pas de chance. Mais en réalité, les équipes de notre émission ne sont pas les bienvenues. La direction a même fourni une photo à ses vigiles. Une photo d'Élise Lucet à ne surtout pas laisser entrer. Madame Lucet ? Juste là ? Elle est baptistée. Élise Lucet, elle est baptistée ? Parce qu'elle fait des reportages pour lui. Ah. Donc là, vous n'avez pas le droit de faire entrer Élise Lucet. À la fin du match, nous croisons le père de Caïs Ruiz, embauché en tant que recruteur au sein du PSG. Nous filmons discrètement. Moi, je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir votre avis parce que vous avez des choses à dire. J'ai rien à dire. La diffamation. C'est ce qui va se passer, M. Marquard. Mais pourquoi c'est de la diffamation ? Si aujourd'hui, mon avocat ou alors le club ne vous parle pas, c'est que... Donc tout ça, il faut... Promis tout. Et donc je donne... Le père de Caïs Ruiz nous renvoie vers son employeur, le PSG. Le club refuse de répondre à une interview, mais nous adresse ce mail. La venue de Caïs Ruiz s'est déroulée dans le respect total et en toute transparence avec la FIFA et la FFF. L'embauche de son père n'a aucun lien. Il y a trois mois, le jeune Caïs Ruiz a en tout cas signé son contrat professionnel avec le PSG. Il est lié au club jusqu'en 2021. Au fil des pages, on découvre son salaire mensuel, 13 600 euros et une prime à la signature de 400 000 euros. Le tout pour un joueur d'à peine 16 ans. D'après nos informations, la FIFA s'apprêterait à lancer une enquête sur les conditions d'arrivée du jeune joueur à Paris. Le club risquerait jusqu'à une interdiction de recrutement. Mais tous les jeunes talents n'ont pas eu la chance de signer au PSG. C'est un autre document confidentiel du club qui nous a le plus surpris. Et cette fois, cela dépasse largement les affaires d'argent. Des pratiques qui risquent de scandaliser et pas seulement les supporters. Une affaire enterrée par la direction parisienne à propos de jeunes joueurs français recrutés selon leur couleur de peau. C'est ce compte-rendu d'une réunion de 2014 qui nous a mis sur la piste. Une réunion du centre de formation du PSG. Comme dans tous les grands clubs, les responsables du recrutement passent régulièrement en revue les enfants les plus talentueux de France. Parmi les jeunes joueurs évoqués ce jour-là, un certain Yann Bo, un jeune footballeur très prometteur de Rouen. Mais autour de la table, Marc Westerlop, le responsable de la cellule recrutement, intervient. On ne va pas revenir sur ce sujet. Ne souhaite pas passer pour le vilain petit canard. Il y a un problème sur l'orientation du club. Trop d'antilliers et d'Africains sur Paris. C'est une demande de la direction. Yann Bo est donc recalé. Mais pas pour des raisons footballistiques. Le PSG a-t-il mis en place un système de recrutement ethnique dès 2014 ? Au téléphone, un recruteur du club nous le confirme. Il souhaite rester anonyme. La direction parisienne avait quand même annoncé la couleur en annonçant qu'il fallait plus ou moins avoir tendance à prendre un peu de blanc par rapport aux blacks. Ne se sachant pas enregistrer, deux autres recruteurs se lâchent. Si vous avez 20 blacks, vous allez t'en discuter au niveau de l'encadrement. Si vous en avez qui se mettent à boycotter le groupe, c'est en étui. On est très bien, c'est pareil. Nous, quand j'étais au PSG et que Marc Westerlop était à la tête du recrutement, alors je vous le dis en off un peu, on ne recherchait pas des profils black, costauds, etc. On recherchait plutôt des footballeurs avec une bonne intelligence de jeu. Non, mais Westerlop, il n'a plus qu'à les consignes qu'on pouvait lui donner. Marc Westerlop a-t-il agi seul ou a-t-il suivi les consignes d'Olivier Lettan, son supérieur hiérarchique, le numéro 3 du PSG à l'époque. En France, la discrimination ethnique est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Après 5 années passées au PSG, Olivier Lettan est aujourd'hui président du club de Rennes. Marc Westerlop l'a rejoint en décembre dernier. Il est en charge du suivi des joueurs. Nous profitons d'un match de l'équipe de Rennes justement contre Paris pour nous glisser dans la zone réservée aux journalistes. À la sortie des vestiaires, Marc Westerlop. bonjour. Je voulais vous parler parce qu'en fait on nous a transmis cette réunion dans laquelle de France 2014 dans laquelle vous parlez de Diane Boho et l'une des raisons pour laquelle vous ne voulez pas le recruter c'est parce que vous dites qu'il y a un problème d'orientation du club qui fait un équilibre qui a trop d'anti et d'Africains sur Paris. Je voulais savoir si vous avez mis en place avec peut-être Monsieur Lettan sous les ordres de Monsieur Lettan une politique discriminatoire. Mais vous avez vu ça. On nous l'a transmis. C'est l'une des personnes avec qui on discute qui nous a transmis ces documents-là. C'est un faux. C'est un faux ? Ah bon ? J'ai plusieurs documents qui semblent dire la même chose. Il y a des recruteurs aussi qui ont travaillé avec vous qui me disent que les ordres étaient assez clairs et qui me disent que les consignes étaient assez claires et les recruteurs avec lesquels vous travaillez sans les nommer. Mais celui des deux secondes. Non, non, non. Non, c'est important. Est-ce que vous avez mis en place une politique discriminatoire ? Toujours par là. Nous n'aurons plus de nouvelles de Marc Westerlop ou d'Olivier Létang malgré nos nombreuses relances. Un recruteur du PSG, lui, accepte de nous en dire davantage. Serge Fournier. Jusqu'en juin dernier, il était en charge de la détection des jeunes talents dans la région Normandie. À chaque match de jeunes qu'il supervisait, Serge Fournier devait compléter ce tableau fourni, pré-rempli et mis en place par le PSG. Le nom des joueurs, leur prénom, leur date de naissance. Les caractéristiques classiques du recrutement. Mais aussi, une case inhabituelle proposée par le PSG, la case origine. Origine, donc il y a français, maghrébin, afrique noire, antillais. La couleur de peau comme critère de recrutement de jeunes français. Du fichage ethnique interdit par la loi. Vous écriez français, c'est la France maintenant, il faut l'accepter. Est-ce que cela ne vous choque pas de classer les blancs comme français et les autres comme antillais, africains ou maghrébins alors qu'ils sont également français ? Oui, oui, si. Si, mais bon, je ne vois pas, je ne me suis jamais posé la question. Sans se poser la question, Serge Fournier, comme d'autres recruteurs, a rempli et transmis des centaines de formulaires du Paris Saint-Germain indiquant la couleur de peau d'enfant de 12 ans. Lilian Thuram, champion du monde 98, se bat au sein de sa fondation contre les discriminations et le racisme. Nous lui montrons les différents documents internes du PSG et lui faisons écouter des extraits de notre enquête. Je vous le dis en ronde, parce qu'on ne recherchait pas des profils blagues, costauds, etc. On recherchait plutôt des contrôleurs avec une très très basique. Quand j'entends des recruteurs en train de dire qu'il y a des noirs et des gris, j'espère que les gens n'ont pas besoin d'explication pour comprendre que ce que vous êtes en train de raconter c'est juste surréaliste. Malheureusement, dans le monde du football, il y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés-là, qui ont des préjugés sur les personnes noires. C'est juste surréaliste parce qu'on est en 2018, on a gagné la Coupe du Monde et là vous êtes en train de me dire qu'il y a des mecs au sein du Paris Saint-Germain qui ont fait ça pendant plusieurs années. C'est ça, justement, je pense à tout ça et je me dis putain, mais on vit dans quel monde ? Je trouve ça extrêmement grave parce que lorsqu'on dit pas d'enfants noirs, pas d'enfants type maghrébin, ils sont en train de parler de mes enfants. C'est ça la différence. Nous avons sollicité la direction du Paris Saint-Germain pour une interview. Mais ni le directeur général, Jean-Claude Blanc, ni le président du club, Nasser El-Khalaïfi, n'ont accepté de nous répondre. Après des semaines de discussion, le PSG finit quand même par nous recevoir. Mais le club ne souhaite pas nous dire qui sera notre interlocuteur. Nous le découvrons le jour de l'interview. À notre grande surprise, c'est Malek Bouti, un ancien député socialiste. Je vois que vous avez l'équisition de l'Assemblée nationale et pas celui du PSG. Ah, il y a quand même des choses au-dessus du PSG. La République en fait partie. Malek Bouti, l'ancien président de SOS Racisme pour nous répondre au nom du PSG. Première question, pourquoi c'est vous qui nous répondez ? Ça peut être surprenant, mais en fait, c'est l'histoire d'une vieille relation avec le Paris Saint-Germain à l'époque, début des années 2000. Je suis président de l'association SOS Racisme. Il y a des problèmes de violence, de racisme dans les tribunes du PSG en particulier. On a eu l'idée de construire une fondation, la fondation PSG, qui existe encore et depuis toutes ces années-là avec d'autres personnes, je mène un travail discret mais qui a toujours été régulier pour moi avec ce club dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre les discriminations. Et quand la direction du PSG a été informée par votre équipe de l'existence de problèmes de discrimination au sein du club, honnêtement, le ciel leur est tombé sous la tête. Et je revois encore, que ce soit Jean-Claude Blanc ou d'autres, venir me voir en me racontant ça. Et pour eux, c'est comme un coup de poil dans le dos. Et ils m'ont dit mais on a besoin de toi. Nous lui montrons les fiches de recrutement du PSG, utilisées dès 2014 au sein du club. Dans la catégorie origine, Kachois, Maghrébins, Antillais, Afrique noire ou Français. Donc non seulement c'est une faute mais en plus c'est un peu débile. Excusez-moi, mais classer des catégories qui n'ont aucun sens parce que mettre les Antillais avec les Africains, autrement dit la catégorie noire, français, ça veut dire quoi ? Si je comprends bien dans le langage populaire, c'est genre tout ce qui est blanc, c'est français, pour aller au plus simple. Donc tout ça, ça prouve quoi ? Ça prouve de l'amatorisme même dans la bêtise. L'existence de ces formulaires, est-ce que Jean-Claude Blanc était de courant ? Non. Justement, c'est à toute... La grande révélation que vous leur faites, c'est qu'il y a des fiches avec ce critère. Que y ait des fiches des recruteurs, tout le monde se doute bien qu'ils organisent leur travail. Mais qui est ce critère dedans ? Pourtant, dès le 16 juin 2014, d'après nos informations, le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, est alerté de l'existence de ces formulaires. Dans cette lettre, soucieux de l'image du club, il met aussi en garde Marc Westerlop, son chef du recrutement. Certains propos que vous auriez tenus pouvaient laisser penser qu'un critère ethnique entrait en ligne de compte dans le choix de nos jeunes joueurs. Au regard des explications que vous nous avez fournies, aucune sanction ne sera prononcée à votre encontre. Je vous repose la question, est-ce que Jean-Claude Blanc était au courant de l'existence de ces formulaires ? Écoutez, moi, je sais une chose. Il est clair qu'il a dit qu'il n'était pas au courant et ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il était au courant qu'il était d'autant que je vais me dire. Nous, ce n'est pas quelqu'un, c'est un document interne qui montre que M. Jean-Claude Blanc était au courant de l'existence de ces formulaires. Ces fiches avec des critères ethniques, ratios, etc., la direction du Paris Saint-Germain en responsabilité ne les connaissait pas. Je me dis, heureusement que vous êtes passés. Heureusement. Parce que d'abord, sinon, les choses dégénèrent. Deuxièmement, ça montre que le PSG, j'observe, est un club en construction qui modernise et professionnalise. Mais il y a un petit coin comme ça, une sorte de poussière sous le tapis. Un truc qu'on ne voyait pas trop, qui était loin, on laissait faire, il y avait un rapport plus ou moins de confiance. Et, ouais, je pense que ce n'est pas clean. Et donc, je pense que le PSG va prendre des mesures désormais préventives avec l'idée suivante. Ce n'est pas juste, on veut dire, ce n'est pas nous, c'est l'autre, ce n'est pas la question. On ne cherche pas à rejeter la place, mais on va balayer dans ce secteur-là. il y aura des décisions prises après enquête. Quatre ans après le début de ces pratiques douteuses, le PSG promet enfin de prendre des mesures. Ironie de l'histoire, avec son nouveau club, le jeune Yann Boho, dont la couleur de peau semblait être un problème pour certains dirigeants parisiens, a marqué et éliminé Paris en demi-finale du dernier championnat des moins de 17 ans. Le but qui est signé par Yann Boho, 1-0. Numéro 10 dans sa catégorie chez les Bleus, Yann Boho est champion de France 2018. C'est l'un des plus grands espoirs du foot français. Le PSG nourrit-il des regrets ? Le club affirme que les formulaires mentionnant la couleur de peau ne sont plus utilisés depuis le printemps dernier, depuis qu'une nouvelle équipe est en charge du recrutement au sein du Paris-Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada